Cette semaine j'ai découvert un nouveau jeu pour le moins original puisqu'il s'inspire des livres dépliants en 3D pour enfants. Un jeu non seulement original mais aussi très réussi graphiquement avec sa texture papier et son mélange d'effets 2D et 3D. Et puis son côté pour le moins poétique puisqu'il s'inspire des contes de faits japonais. Alors dans Tengami vous allez devoir simplement retrouver les fleurs perdues d'un cerisier. Il est difficile de faire plus poétique mais pour cela votre personnage va devoir résoudre un certain nombre d'énigmes en tirant, dépliant ou en faisant sonner des petits éléments dissimulés dans chacune des pages de ce livre virtuel. Et bien évidemment chaque fois que vous tournez les pages de ce livre c'est comme si vous changiez de niveau dans un jeu plus traditionnel et donc les décors changent. Vous allez ainsi tantôt traverser des forêts sombres, tantôt croiser des tombeaux abandonnés, tantôt traverser des lacs ou encore parcourir des cascades de montagne. Et à chaque fois vous vous retrouverez face à de nouvelles énigmes à résoudre impérativement pour pouvoir continuer à feuilleter le livre. Et ce n'est pas toujours si simple. Dans Tengami vous allez devoir faire preuve de logique et d'observation pour ne pas tourner en rond. A noter que les contrôles du jeu sont eux par contre très simples. Pour dire à votre personnage où aller il suffit de double cliquer sur un endroit dans la page du livre. Et pour interagir avec un élément du décor ou pour tourner les pages du livre de faire glisser votre doigt dessus. Voilà le tout avec une bande sonore pour le moins en vous tendre. Bref un très très beau jeu, très original, malheureusement disponible uniquement sur iPhone pour le moment et qui coûte tout de même 4,49 euros.